Thierry Duval d'Estaing, j'ai 48 ans, je suis dans le métier depuis toujours. J'ai fait mon apprentissage chez Jean-Pierre Dubois et Pierre Désir à l'air. Je me suis installé en 1996 dans l'Orne, à la fière Téphrenel. C'est parti un peu de l'Orne, pas la rivière, mais le département. C'est parti de là, et puis plusieurs personnes se sont vues, la filière n'allait pas trop bien. Après, c'est un peu l'idée du sing-song. Le sing-song, c'était apporter des... se rencontrer, essayer de dialoguer, un laboratoire d'idées un petit peu, d'apporter des... se réunir et de parler ce qui allait et ce qui n'allait pas. Et de fil en aiguille, ça a été important, le sing-song et le kistratis. Ça a permis de lever certaines choses. Par exemple, c'est difficile de... Oui, il y a eu des belles choses de faites quand même, mais le rapport McKinsey, c'est un rapport qui a coûté 1,8 millions d'euros à la filière. Et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Je veux dire, ça fait beaucoup d'argent, 1,8 millions d'euros. Et même dans les élus, pas grand monde ont eu connaissance de ce fameux rapport. Donc ça, c'est un petit peu... c'est tout le monde qui a payé ce rapport. C'est les éleveurs, les entraîneurs, les driveurs, tout le monde a payé. Et or, on est dans une association loi 1901 et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est des choses comme ça. Tout n'a pas été mauvais. Il y a eu des bonnes personnes en place, mais c'est des choses comme ça qui font réagir. Le PMU ne veut pas trop dévoiler ses chiffres, surtout pour le sport et le poker. Ça a coûté aux alentours de 130 millions d'euros. C'est beaucoup, beaucoup. Et le PMU a fait ça quand même avec le label, la marque PMU. Ça vient quand même des courses, ça vient du trop et du galop, cette marque PMU. Et le PMU s'est lancé dans le pari sportif et poker, en prenant beaucoup d'argent pour faire de la promotion, de la publicité, et sans rendre de compte analytique. Donc, ce n'est pas normal. On devrait être au courant. Nous, les professionnels, on doit faire des efforts dans la communication. On doit faire plus. Lorsqu'on va aux courses tous les dimanches, tout ça. Ou quand on a un bon cheval, on doit ouvrir plus nos portes. Ça, j'en conviens. Il faut valoriser le cheval du côté sportif avec nos équipes. Avec nos équipes, du maréchal au lad, au gars qui fait la piste, qui fait le terrain. On doit valoriser nos équipes mieux. Et c'est vrai que nous, on doit faire plus d'efforts. Ça, on en est conscient.